Les managériales, c'est un moment unique pour vous, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à vos pratiques. Vous allez aussi pouvoir partager votre expérience avec des collègues, des professionnels de toutes catégories. Et puis aussi, vous allez pouvoir élargir votre réseau pour agir plus efficacement sur votre territoire. Le module traite du dialogue de gestion et le pilotage stratégique des établissements de santé. Alors pourquoi ce module ? Parce que vous devez tous, en tant que professionnels de santé aujourd'hui, piloter votre périmètre ou contribuer à piloter un périmètre déterminé. Que ce périmètre soit petit comme un service, un pôle ou pourquoi pas un établissement. Lors je suis enseignant-chercheur, comme vous le savez, et lors de nos recherches, une partie de notre méthodologie consiste à observer les pratiques, les pratiques des professionnels. Et nous avons constaté que certains professionnels ne se comportaient pas comme de réelles parties prenantes. Et l'objectif de ce module est précisément de redonner aux professionnels les moyens de participer efficacement au dialogue de gestion, en leur permettant d'améliorer leur compréhension des outils médico-économiques existants et surtout leur permettre de développer les leurs, adaptés à leurs problématiques. Le premier temps consiste à décrypter les outils de pilotage médico-économique existants. Vous avez plus souvent en face de vous des tableaux de bord financiers, des créas, des contrats de pôle et leur suivi. Donc, premier temps, décryptage des outils existants. Second temps, nous allons nous attacher à construire une carte stratégique de votre périmètre, du pôle en particulier, et puis de dessiner un tableau de bord associé à ce périmètre. Dans un troisième temps, nous allons voir comment ce module s'attache à aider les participants, à vous aider particulièrement, à animer le dialogue de gestion. A l'issue de ce module, vous serez capable de comprendre les principaux outils de mesure de la performance généralement mobilisés lors du dialogue de gestion, de comprendre les enjeux de ces dispositifs en termes de pilotage des activités, d'évaluation des responsables et de reporting, et de savoir mettre en cohérence la stratégie d'un périmètre donné, que ce soit un pôle ou un établissement, et son pilotage, et enfin de savoir proposer des plans d'action et d'animer des réunions de suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...